hey 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 salut tout le monde et bienvenue pour un nouvel épisode ok du decade challenge non rien de rien non vous ne ferez rien à part allez vous coucher bande d'enfoirés vous me prenez déjà la tête assez comme ça bref désolé on brille pourquoi ils sont tous debout qu'est-ce qu'ils fait moi je m'en souviens plus non tu ne vas pas non tu ne vas pas t'occuper de ton rejeton non non tu ne vas pas t'occuper de ton rejeton non 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 tu ne vas pas t'occuper de chairman je t'ai dit non est-ce que tu es sourd c'est moi le patron espèce de gros lourd je suis désolé pourrait en tout cas apprécier mes qualités exceptionnel d'improvisation et de chant pas qu'on soit bien clair bon alors nous en étions nous dans cette petite maison petite maison c'est qu'à de le dire j'avais bien envie de revoir un peu la baraque j'ai amené de devenir une bonne amie de josephine mais c'est formidable il en est tellement marrant mais non cocotte pierna elle est tellement marre que ça pue la merde dans la chambre il s'est dit ouais c'est bon j'ai changé sa couche là je prends pour qui ah tout le monde dort il n'y a plus de monstres il y a juste louise qui fait yes écoute tu vas te laver tu vas te vider la pence mais vas-y oh dis donc un peu un peu de mal marche encore plus lentement ça ira très bien tiens on va mettre un petit d'ail 5 comme ça il est 6h20 du matin ah on est dimanche ok donc il va falloir occuper les gosses célébrer l'anniversaire de gustave ah Gustave Gustave va devenir un enfant est-ce que c'est vrai oui Gustave va devenir un enfant bah c'est bien donc petite ok qu'est-ce que tu veux faire toi toi tu vas auto-héte non mais c'est bon on va pas te hein t'inquiète qu'est-ce que tu vas faire toi tu vas jouer au cheval ouais t'as bien raison donc elle est toujours à la bonne manière responsable elle est empathique il faudrait qu'elle contrôle plus un peu ses émotions et sa résolution de conflit si on veut qu'elle soit parfaite mais ce n'est pas le même défi le n'chapane a les enfants parfaits ni les ados parfaits quand même vas-y cocotte fais-toi plaisir qui c'est quel oh là oh là nous avons un vampire le jeu m'a ajouté des vampires c'est un cuistot vampire qui se balade en pleine journée qui est en train de cramer c'est la logique mouais à mon avis les vampires ils font être bien contents quand ce sera l'hiver avec la bonne saison qui sait peut-être qu'ils ont cocoté un truc comme ça genre comme ils seront le soleil sera caché non 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 qu'est-ce tu fais d'une manière oh là là sale gosse ce serait sympa qu'ils aient vu un truc dans ce jour là en fait genre les soleils étant cachés tout le temps parce qu'on est en hiver bah voilà ils sont tranquilles ils peuvent sortir la journée ça pourrait être marrant ça pourrait être très bien lui il fait ses devoirs d'accord d'accord Arthur et donc Gustave va grandir j'en ai marre d'elle t'as déjà dit qu'il fallait mettre en sourdine ton téléphone voilà elle aussi tu l'as c'est marrant parce que c'est que celui de Joséphine qui se met plus en sourdine tout seul ah bah tu vas manger maintenant voilà Albert il grandit quand Albert il grandit dans 3 jours ouh j'ai hâte de voir sa bouille d'adolescent bon bah heureux ok après tu pourras prendre un petit bain mon petit voilà Arthur lui il fait ses devoirs tu peux manger aussi hein coco tu as le droit tu as parfaitement le droit de t'occuper de toi ensuite on te fera prendre aussi un bain dans la salle de bain du haut ce qui est formidable c'est l'électricité vous voyez est-ce que ça te remonte toi ? ah oui ça va on est bien ouh par contre Alice Crawford mais Crawford est-ce que ça grandit mais c'est pas looké c'est vrai que j'allais faire que j'allais m'occuper du relookant relookaming et je vais virer les vampires parce que bon c'est pas très bien donc je voudrais que je m'occupe de ça c'est ça mon soupe oh ah bah elle est contente ça lui a fait du bien de s'entraîner puis on arrive à pipi très bien très bien mais tu veux pas manger ? pourquoi tu manges pas ? tu préfères faire tes devoirs ? on va pas te contrarier faire du travail supplémentaire il va y avoir un drama là il a eu le temps de faire son pipi va manger Pierre-Nard tu peux tu es autorisé et maman qui fait la grasse mat vous avez déjà vu ça vous ? et maman on se lève on se lève maman ah mon dieu qu'est-ce qu'il fait ? il fait à manger mais depuis quand tu fais à manger Pierre-Nard ? non mais ça va pas ? tu t'assoies allez oh là là assieds-toi Pierre-Nard voilà c'est toi qui vas reprendre les oeufs brouillés allez oh je vous jure faut être tout le temps aux aguets parce que les hommes ils font des trucs mais qu'est-ce qu'elle fait ? elle allait prendre un bain là-haut mais c'est Albert qui va se laver mais t'es chié toi tu fais nawak si tu t'ennuies on aura sûrement des trucs à te donner il n'y a pas de problème il y a du rangement salut la sœur de Germaine c'est super tout le monde va grandir aujourd'hui t'auras la lessive aussi ah oui elle n'est pas encore elle n'est pas encore dépendue elle n'est pas encore sèche du moins très bien voilà comme ça qu'est-ce qu'il fait ? mais non piernard tu attends tu t'assois et tu attends c'est pas compliqué non ? c'est la plus chose la chose à petit simple dans la vie c'est d'asseoir et d'asseoir ah bah en plus c'était qu'une part solo bah franchement toi tu vas pas la manger toi tu vas te laver les dents et laver les mains j'ai dit non mais quelle chieuse mange voilà oh mon pauvre piernard bon c'est temps d'après tu feras le ménage Albert il est tout propre il va faire de la marionnette bah écoute euh non t'en es où toi ? ou punaise ou punaise mon petit non non tu vas c'est quoi ? furtivement ? pourquoi furtivement ? c'est quoi ça ? c'est quoi ce truc ? eh c'est bizarre furtivement furtivement mais c'est quoi son truc de furtif ? parce qu'il est ah c'est vrai parce qu'il a eu genre une phase ninja ou je sais pas quoi puni privé de jouets ah c'est vrai on l'avait engueulé ah oui d'accord et bah tu vas regarder ça faut combien de temps encore ? 11 heures oh la vache tu vas y rêver assez regarder les nuages ça t'apprendra t'as pas le droit de jouer t'as pas le droit de jouer on va pas te faire remonter tes qualités tant pis pour toi toi par contre euh c'est pas du tout ça alors on va travailler là dessus alors tu vas venir là dans la chambre parce que toi t'as un kiff de jouer dans les endroits incongrus tac et tac puis tu vas jouer deux fois au docteur et on sera déjà pas mal le temps que tu me fasses ça on a la paix lui il va dehors elle elle continue à faire ses devoirs et elle discute peut-être tu vois tu peux ranger ça aussi qu'est-ce que tu fais ? non mais hé hé c'est pas la la foire à neuneu ici Joséphine tu bosses ah qu'elle est belle ah qu'elle est belle j'avoue elle est belle la petite perle le petit chapeau le petit chemisier à dentelle hé tu peux pas test Joséphine de Saint Paul c'est c'est l'incarnation même dans la classe attention elle est belle la demoiselle ah c'est pas une demoiselle mais elle est belle grand même qu'est-ce que tu veux faire toi tu peux plus jouer est-ce qu'on peut oui mange cocotte mais qu'elle est bête celle-là ah il y a le marmot qui chiale toi no way tu me casses les couilles au pire ils sont aujourd'hui ils sont encore une fois bien bien remontés ça commence il y a beaucoup de monde ils font naouac on peut pas les gérer mais toi tu me pètes les noix sérieusement hein là je peux plus elle elle a faim qu'est-ce que ça fait elle danse non tu manges même pas d'ailleurs tu manges tu vas t'occuper de Germaine tu vas la nourrir un peu et tu vas la bercer Pierre-Nard va t'occuper voilà barre-toi barre-toi allez Joséphine occupe-toi de Germaine Hélène bouffe très bien après toi tu pourras manger aussi toi tu nous feras après une petite toile un paysage allez voilà lui il va s'occuper de son petit jardin compétence 6 ok bah c'est sport c'est sport et lui dort je vais complètement bien Gustave Gustave il est 10h du matin tu n'es toujours pas levé oui Germaine va mieux manger un repas rapide tu vas me dire qu'il n'y a plus rien dans le frigo mais il y a des trucs encore bah non bah écoute non non mais tu as affaire à manger tu fais bien de me le dire tu vas servir le brunch tu peins perdu allez elle fait un peu hein tu 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 voilà tu es une femme au foyer tu fais ce qu'il faut au foyer voilà même si tu es très bien habillée classe on pourrait limite engager quelqu'un faire à notre place mais parce qu'on est riche quand même elle est à fond je ne sais pas ce qu'elle a mais voilà elle est quand même très très belle ces tenues ces cc-là ils sont quand même très très beaux quoi c'est vraiment magnifique alors non c'est pas de l'acné des démangeaisons et bien oui mais bon ma cocotte là les médecins on peut pas y aller nous je suis encore sûre que c'est l'eau mais putain mais arrête on peut pas aller chez le médecin nous donc ça va être compliqué il va falloir que tu tu endures ça pendant 3 heures je suis désolée Louise mais elle est là lui il fait son jardin bref tout le monde s'occupe lui il est là est-ce que tu es encore puni longtemps neuf heures est-ce que maman elle peut lever la punition il me semble que c'est possible non l'éducation euh non peut-être pas ah Germaine mais toi tu me pètes les noix ah je te jure ah oui bah elle elle va y aller c'est vrai que Louise c'est la dine fille de sa mère mais alors tu dois lui changer la couche pas lui parler oui bah si tu sais pas t'occuper de ta soeur par contre lui refus pas tes boutons pourris là parce que là franchement il y a pas bien pas envie tu donnes pas envie qu'on s'approche de toi Louise mais alors pas du tout est-ce que si tu te prends un petit bain un bain de boue avec des mélanges pour le bain aux agrumes pétales de rose donc c'est la bande pain décontractant allez au lait de miel machin et ma truc mûche ça va peut-être te calmer tes démangeaisons c'est encore l'autre non mais non elle me casse ses couilles je vais finir par la virée du jeu si elle continue à me saouler vraiment c'est super chiant mais t'as mangé l'autre avec son masque bon on dira pas c'est pour des calmer ses démangeaisons là elle est en train de ranger ou pas Joséphine Joséphine range s'il te plaît après tu vas nettoyer ça aussi quand même faut pas déconner bon Louise nous a fait un paysage à 189 boules ouais non il est pas terrible terrible tu peux le vendre s'il te plaît et tu vas nous faire une toile toujours classique parce que je pense qu'on a le droit qu'à ça une grande toile classique s'il te plaît ah Gustave Gustave ah Gustave il mange ah oui parce que là tendu du slip non alors Pierre Nard je sais que t'as besoin d'être mais non le jardin il a quand même besoin que tu vas faire évoluer parce qu'on a toujours pas fini de faire évoluer tout ce merdier c'est quand même hallucinant je sais pas combien de fois il faudrait faire évoluer mais j'ai l'impression que je fais que ça depuis le début du challenge c'est beaucoup beaucoup quand même et puis tu veux tout récolter voilà ce sera pas mal tout ça les musiques baroques ou je sais pas quoi un peu jazzy un peu très sympathique alors lui il va avoir très besoin d'aller pipi oh là Joséphine elle se met à danser de façon très bizarre tu vas aller sur le popo Joséphine du mur enginia s'il te plaît avant que ça pousse les chiottes sont dégueulasses tu peux aller les nettoyer s'il te plaît aussi et lui et lui et lui ah et bah tu vas pouvoir faire un petit gâteau il galope tu vas puiser cuisiner un petit gâteau aux fraises allez même si c'est un garçon on va faire un gâteau rose nous on est comme ça ça Gustave il pourra grandir une nouvelle vie va commencer pour notre petit petit bambin ouais 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 petite bougie petite bougie avant que ça pas en vrille 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 yuppie allez on va le faire grandir maintenant tout de suite et de sauf les bougies Gustave allez happy birthday Gustave attendez est-ce qu'on ferait pas un petit événement social on connait pas beaucoup de monde donc non ça sert à rien ça sert à strictement rien mais bon oh trop chou happy birthday Gustave comment on va tout grandir mon petit alors il a été à deux facultés sociales deux facultés motrices deux créativité et une mentale on va faire plutôt social du coup de toute façon on a pas trop trop le choix et entrer qu'est-ce qu'on pourrait lui mettre Gustave il était pas chiant puisque indépendant un petit un petit un petit un petit un petit un télo ah bah il est mignon tout plein les beaux yeux verts oh les chaussons bon il va falloir te relooker mon petit gars parce que là il y a pas tu veux faire quoi on est bien il va falloir que tu commences à travailler déjà tes traits et oui déjà ah le panier à linge est déjà plein qu'est-ce qu'elle veut faire elle non 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 bah écoute d'ailleurs est-ce que c'est sec ici c'est sec ici tu vas donc amener le linge et tu vas faire une petite lessive bah oui ça faisait longtemps alors oui ils sont beaucoup et puis alors t'as Germaine qui va grandir aussi sous peu donc ça va vite faire des vêtements en plus alors toi je t'ai dit du coup déjà tu vas venir réclamer ton lit c'est ton lit à toi je te le présente tu vas jouer avec émotion voilà jouer avec émotion oh du don les manières Albert je t'ai vu hein il est tendu parce qu'il est privé il ne veut pas jouer t'avais pas des devoirs à faire c'est pas ce que tu voulais faire tout à l'heure tu fais du travail supplémentaire ça t'as le droit bah ouais mais c'est comme ça t'as fait le con t'es puni c'est comme ça chez nous oh là lui il est en colère ah oui oh là là c'est quoi ces fringues oh là là il va falloir te relooker mon petit vraiment qu'est-ce qu'il y a ce L non elle a besoin de se divertir mais pourquoi tu peux pas y aller c'est bugé le truc oh bah c'est pas grave tu vas là tu vas faire travailler ton empathie oh on dirait qu'il a un gilet de filles oh là là mon dieu vraiment c'est Sims bon à lui ça y est aussi il s'est fait piquer c'est la saison des démangeaisons elle ça va mieux quand même j'ai pas été voir ce que tu as fait avec ta toile cocotte c'est ici c'est joli on va encadrer puis on va la garder à la maison voilà on va commencer à décorer ouais ça le fait allez ma cocotte petite toile classique à 50 allez on va t'occuper de toi on va te rendre en artiste qu'est-ce qu'elle fait ah oui elle fait ça ici je vais vous oublier la classe de faire de la lessive tout en étant habillée comme ça oh vraiment vraiment piernard qu'est-ce qu'il fait piernard tu fais la vaisselle ah non piernard t'as pas le droit va aller aux toilettes là t'as le droit d'aller aux toilettes bon il est plutôt bien eh mais toi j'avais oublié est-ce que tu peux du coup t'entraîner oui bah t'iras t'entraîner alors en attendant après j'avais dans l'idée d'agrandir un peu la maison surtout ce qui est séjour ici pour juste gagner un peu de place parce qu'on a l'argent et la place pourquoi pas on peut y aller facilement tranquillement oh il a tout dégueulassé bon Joséphine ça sera pour toi après tout le monde est bien tout le monde s'occupe un petit lama mais non mais ça c'est pas une toile classique Louise ça tu vois on pourra pas le garder à la maison parce que c'est trop ça va pas tu sais pas quoi faire toi ah si il regarde le carillon parce que j'avais posé un carillon admiré hauteur des sons son aigu voilà c'est mignon j'avais jamais utilisé ça sert un peu à rien mais voilà c'est sympathique on dira voilà à quoi ressemble le petit Gustave j'ai l'impression vraiment de voir ouais je vois Louise mais en version garçon j'ai l'impression qu'ils ont la même bouche et peut-être le même nez ok bah je le relook et je retourne juste après alors pour le relooking de Gustave je lui ai mis cette petite coupe qui est du pack au restaurant voilà je trouve que ça lui allait bien et ça fait encore un peu pas trop moderne je lui ai mis des petits tibouretelles un petit pantalon bon ça fait plus jean mais c'est plus au niveau des bretelles que ça fait un peu un truc sympa en deuxième tenue j'ai mis le petit nœud pape et un petit pantacourt aussi toujours dans les tons un peu bruns tenue habillée nous sommes comme ça tenue de sport on a remis la petite salopette en sommeil le petit pyjama vert cette fois-ci en tenue de fête on a toujours le petit ne pas ça j'aime bien cette tenue elle est trop mignonne et en maillot de bain je pense que j'ai fait ça pour tous les gamins parce que bah voilà parce que c'est c'est ce qui s'y prête le plus et j'ai recorrigé les sourcils d'Albert parce qu'ils avaient encore bugué et il me semble que je les avais entre temps remis blonds et ils sont re-roux peut-être que c'est un faux blonds ce garçon cul il est petit quand il est petit il est blond mais il devient un roux après une famille de roux moi je vous le dis une famille de roux allez la petite Louise a été partie se coucher on va savoir alors que ouah il est 22h elle avait fait cette toile là et je me dis qu'on peut peut-être quand même la garder c'est pas vraiment classique c'est encore un chouï impressionniste je dirais on va la mettre là dans la chambre comment ça compétence danse non 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 Pierre-Nard ah Pierre-Nard il fait des des meubles alors attendez c'est là que je retourne un peu on a mademoiselle la joie qui danse elle a mis son linge ok tu peux changer l'eau aussi sans ta play là est-ce que toi t'es toujours puni non c'est l'environnement qui est déplaisant mais tu manges ok Arthur il fait son petit truc et lui il va manger et bah c'est parfait mais tu sais quoi Louise Louise tu vas nettoyer ça et la petite germaine elle va pas tarder à agrandir puis tu vas aller voir ta soeur tu vas aller changer son cul est-ce comme ça c'est fait Pierre les ardeurs Louise elle fait tout à la place de sa mère maintenant ça y est voilà tu changes les fesses de ta petite soeur on a vraiment besoin de divertissement la pauvre écouter de la fête bah non tu vas surtout changer de station ah c'était je pensais que c'était écouter de la musique baroque vas-y et tu mangeras un petit peu aussi et puis après ce sera dodo pour tout le monde Pierre il a bientôt fini c'est parfait elle elle prend son son voilà où elle vient le père et sa fille pendant que petit Gustave il fait ses devoirs tu vois maman on fait le ménage ah on est fatigu elle est fatigu maman tu peux manger à la toilette et dormir je pense que ton programme est plutôt pas mal il est minuit quand même ah ouais les garçons sont partis dormir toi tu manges et tu vas dormir aussi Louise parce qu'il faut pas non plus pousser mémé dans les orties lui il est en bonne forme encore c'est bien tu vas au toilette et tu iras dormir quand même Joséphine elle est c'est la joie elle est toujours contente hein enfin toujours non on n'est pas été tout le temps contente mais mon poids on fera semblant on peut dire que oui mais là il se fait comment ça se fait un peu tard quand même donc les enfants vont être au dos tout ça les garçons vont au lit voilà ça c'est une bonne chose de faite ah bah Louise est partie se coucher également c'est parfait et il reste plus que maman maman elle y va finalement aussi hop et Germaine n'a pas grandi Germaine t'aurais pu grandir c'est pas grave ce sera donc pour le prochain épisode nous dans cet épisode on aura vu grandir Gustave c'est déjà pas mal pour le prochain épisode en parlant de faire grandir je pense fêter l'anniversaire de Joséphine je vous explique pourquoi parce qu'elle grandit seulement dans 9 jours adulte pour devenir adulte et Pierre-Henard il est déjà adulte depuis un moment et il sera en en personne âgée dans 14 jours donc c'est l'angoisse parce que ça veut dire que quand lui enfin quand elle sera à peine adulte lui 4 jours après il est vieux donc ça va pas aller ça déséquilibre beaucoup trop merci les connards kiffent qu'elles sont dans la rue bref et ça déséquilibre beaucoup trop le ratio à cause des grossesses qui frise la vieillesse chez la mère donc ça me gonfle en fait donc je vais fêter l'anniversaire de Joséphine plus rapidement pour skipper les 10 jours là ce sera au moins il sera quand même plus âgé qu'elle mais au moins on économisera un peu ça et ça y est ça avancera un peu plus vite le challenge allez en tout cas j'espère que cet épisode vous aura plu n'hésitez pas à laisser un petit message ça me fait toujours plaisir et puis je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode du Diguey Challenge ou d'autres choses je vous embrasse à bientôt salut salut